et bonjour à tous bienvenue dans cet épisode 4 de projecto zone ce coup-ci je me gourde pas alors je me suis dit tiens commençons cet épisode par un petit truc drôle vu que maintenant on a un peu une plateforme à l'écart de l'histoire qu'on puisse fuir alors on va ouvrir nos chains cubes dans un coin allez voilà j'ai peur d'accord eh bien au moins on a une ville même si un petit peu endommagé ça ouais donc fait toujours gaffe à cette saloperie de quoi faire un snow golem écoutez ça peut être utile hop 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 d'accord vraiment des trucs chelous quand même what merde du coup ça m'a fait c'est quoi ça holo holo quoi oh non 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 oh mais il a disparu bon bon on est au chains cube non c'est le bloc qui servent à rien oh j'ai eu bon c'est cool ça il va peut-être buguer bon on a un peu de quartz un fish ok et lui putain d'enfoiré je sais pas si c'est sur le serveur qu'il y a un truc qu'il disable genre je peux pas casser le quartz merde bon on cassera plus tard non mais pas kiwi là bon en fait n'utilisez pas les blocs de chance alors je pense qu'il y a un truc sur le serveur qu'il disable mais vous à mon avis vous le prenez dans la bouche oh ça c'est génial ça oh de la laine alors ça c'est cool c'est très très cool toutes les couleurs en plus hop on va ranger ça là dedans écoutez c'était troll mais c'était drôle hop on va éclairer du coup parce qu'on peut pas le casser pour le moment voilà je nettoierai plus tard donc du coup qu'est-ce que bah on va y faire la node tant pis buzz non parce que vous savez quoi quoi que s'il faudra la faire de toute façon pour le pour la quête fichier ça on le fera après c'était là transfert node et alors en plus il nous donne une builder wand et un rubber sapling ça c'est intéressant bon du coup le problème c'est que ça j'ai même pas assez de redstone et bon je vais repasser un stack il nous manque deux redstone en fait une vous avez très souvent de redstone quasiment une chance sur trois quand vous passez de la dust je crois me fait pas mentir putain allez juste une redstone please bon en fait le jeu ah voilà le jeu se fout de ma gueule pop 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 c'est quoi ce délire là c'est mal éclairé là où peut-être non ça a pas l'air pendant le doute attend il y a un truc chelou on est d'accord bon hop on range tout et on prend la redstone alors il faut un bloc vu qu'on a pas d'enderpearl on va regarder parce que je connais pas le pattern de parker non plus avant oui il faut faire des pipes donc il faut c'est combien de verres déjà deux je crois attendez deux de verres il y a un lago de n'importe quoi non juste d'alu ok alors aluminium j'en ai peut-être là en poudre oui tac je me fous qu'un lago là ça en fait quatre donc c'est argent suffisant ah d'ailleurs vous avez vu j'ai déplacé le crucible j'ai enlevé de la torche et je l'ai mis sur la lave du coup il est en x2 hop on reprend ça donc il nous fallait des slabs tac et tac il nous faut le lingot c'est vraiment que ce soit un lingot d'alu parce que de souvenir c'était une redstone au milieu d'ailleurs ouais je crois que c'était ça alors là vous voyez j'ai pas sorti l'aluminium brass puisque vous êtes pas obligé vous pouvez très bien le ressortir en lingot et puis le refaire fondre plus tard mais je peux le laisser dedans parce qu'en fait vous allez voir qu'on peut sélectionner la couche qu'on veut faire sortir oui hop allez allez non allez quoi ça y'a un coup de lag à mon avis ça voilà et en fait vous venez cliquer sur la couche que vous voulez faire sortir c'est la couche tout en bas en fait qui là vous venez cliquer comme ça un clic droit et voilà hop un lingot on va faire tout de suite les 4 ça sera fait comme ça et voilà hop on va mettre ça là on a le transfert pipe donc maintenant l'anode donc c'est ça là attendez j'ai plus de coffre voilà de poudre et j'ai fait un peu de stone avant exprès voilà ensuite on va en profiter directement alors pour faire des coffres si vous voulez faire 4x4 c'est avec des bûches donc on va directement refaire un barrel pour la cobble tout simplement il faut faire les world interaction upgrade en fait l'anode c'est un truc qui transfère des items vous pouvez le mettre sur des machines et tout bah non on se servira à d'autres choses et pour que ça interagisse avec le monde il faut débrouer l'interaction upgrade donc il me faut de l'iron hop on va le faire fondre tac voilà je vais pas rasser de là donc ça on va le mettre au nez là d'ailleurs ça remplira non faut que ça passe par au dessus je crois et on va le mettre sur le côté bon bah il sera au dessus tant pis parce que si jamais hop on enlève l'upgrade et puis on peut toujours revenir taper avec le marteau faire directement du gravier si on veut gagner un petit peu de temps du coup là dedans ça sera ça on peut déjà le faire en fait vu que là quand ça marche le cobble gène avec l'anode c'est que il voit que là c'est de la lave là c'est de l'eau donc là ici ça va former de la cobble donc il pompe la cobble et ça se refait instantanément vous verrez je repasserai bien de la dust pour avoir de la assez de redstone pour faire la cloque ce qu'il nous en faut il nous faut 5 redstone ouais et bah c'est c'est pas dit qu'on les aille ouais je ferai ça sur caméra pour le moment on va se démerder enfin je vais me démerder hop allez fond du coup là on avait mis 16 donc du coup on aura 32 donc on peut faire 3 blocs et 5 lingots est-ce qu'il y a encore un coup de lag ? oh il y a plus assez de fuel si il y en a assez on va en mettre pareil on pourra automatiser plus tard mettre encore un crucible à côté qui fait de la lave et on enverra la lave avec une node mais à fluide là c'est une item on peut en faire une pour les fluides je comprends pas peut-être ça manquait de lave oui il y a encore eu du lag c'est chelou allez qu'est-ce qu'il se passe parce que ça continue ah ça y est ça a été vraiment long c'est bizarre donc hop on a dit 5 lingots et 3 blocs comme ça là vu qu'on a de l'iron maintenant on pourra faire le hopper pour en dessous ouais il y a des petits coups de lag je crois bon c'est pas grave par contre j'ai appris un truc je suis un peu déçu c'est que sur le serveur il y a des junk loaders qu'on fait avec je crois que c'est un bloc d'iron et un coup de blaze road sauf que si vous êtes pas co ça charge pas en fait c'est un truc payant faut être avoir un certain grade sur le serveur pour que ça junk load quand vous êtes déco je suis un petit peu triste bon trop tard je recommence pas hop donc quelques sticks il nous fallait une pickaxe il fallait 4 lapis les lapis sont dans les coins je crois et voilà on attendra l'interaction on peut rendre la quête on va prendre le rubber sapling on va le ranger là pour le moment normalement il y a moyen d'en avoir mais ça nous fera gagner du temps et là vous venez et vous mettez les upgrades plus il y a d'upgrades en fait ça bombe 6 par 6 en fait et vous voyez là ça monte voilà très vite même si vous mettez qu'une upgrade en fait ça monte une par une c'est pour ça du coup là on peut en remettre à fondre là on a fait regardons la quête suivante 2 diamants 4 certus quartz 8 redstone ok écoutez certus quartz c'est dans le sable la redstone c'est dans la dust bah justement je vais passer vous voyez j'ai fait déjà un petit peu je vais passer le sable et la dust histoire d'avoir tout ça puis je vous retrouve après à tout de suite alors voilà donc j'ai repassé un stack pratiquement bah un stack entier de dust pour avoir juste 8 redstone et un peu plus d'un demi stack pour pour avoir pas mal de certus je faisais pas gaffe donc hop on valide on va prendre bon allez on est chaud les vies c'est pour les faibles c'est pour ceux qui meurent hop ah une titanium sword comme tout la dernière fois bon au moins ce qui est bien c'est qu'elle a 3000 de durabilité mais bon maintenant on s'en fout un peu dommage ça on va la ranger là dedans ensuite qu'est-ce qu'on a comme quête qu'est-ce qu'il nous demande de faire donc ça ok ok ouais il me manque l'enderman quoi comme d'hab mais bon j'en vois jamais les spirits aussi en fait oui d'ailleurs une fois j'étais là sur la mini-mob je voyais un truc qui bougeait il n'y avait pas d'icône et j'étais merde c'est quoi et tout et il a fini par des pops c'est les spirits c'est ce qu'on a déjà vu quand on tue un truc il y a une chance ah cool une tête il y a une chance qu'il y ait on va dire son âme qui se balade et si vous le tuez en fait c'est une quête répétable pour récupérer des vies je sais pas si vous voyez c'est écrit vous voyez irrépitable quest refresh c'day et à chaque fois vous avez un full earth du coup il nous demande de faire un iron chest allez soyons fous chest iron chest voilà les daybloom ça nous servira un jour ensuite ça on a déjà tout fait c'est bien on est en fule du groot on va le faire cure de toute façon voilà hop hop ah des creepy dolls c'est pour faire bah justement je crois que c'est celle là vous la mettez dans un barrel un stone barrel de lave et ça vous fait ça c'est un blaze que ça fait pop et ça ça fait pop un enderman bon on verra plus tard ah oui ça aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre alors l'autonomous on s'en fout pour le moment tinkers il manque ah il voulait 3 smelterry drain oh sérieux bon du coup on va faire un troisième il faut que j'aille casser les deux de là-haut parce que je parais que ça détecte pas voilà tac tac hop et hop donc là on a tout ah cool il nous a une tool for ah ça c'est cool en fait là tout le for je crois d'ailleurs on va venir déplacer ça là la tool forge c'est tac la tool forge c'est comme la tool tool station ouais je crois que c'est ça voilà tool station sauf que il y a beaucoup plus de vous allez voir je vais mettre je vais mettre cata code vous allez comprendre hop je pense d'ailleurs pour ceux qui se demandent le prochain épisode je ferai enfin de l'énergie regardez regardez vous voyez là ici on a que ça et là c'est la même chose mais upgrade en fait on a tout ça voilà euh part depuis le terre je sais plus oui c'est bon hop et hop du coup je peux en mettre ça là-haut ça je peux le ranger là-dedans non ça va merde là hop et ici par contre je crois que la pluie c'est vraiment un fléau sur minecraft peu importe où vous jouez sur quel serveur vous jouez hop voilà donc c'est bon tout est revenu on va test ça des dirt chisel alors pour ceux qui en aura eu plus tôt vous pouvez faire donc un celui-là récupéré pour la cive en fait vous faites un chisel comme ceci donc soit celui-là avec un aaron soit celui-là avec un diamant soit celui-là avec une obsidienne vous le reprenez vous pouvez bah attendez je vais le faire hop non hop vous prenez ça j'en avais déjà eu une autre fois en plus je vais ranger ça là-dedans qu'il m'arrive des misères là voilà hop vous prenez comme ça vous faites clic droit vous le mettez dedans vous remettez le dirt normal et voilà vous avez récupéré de la dirt hop on va ranger ça là ça aussi ça aussi pourquoi le le cast est sur moi alors ça les brides enfin les toasts pardon c'est juste du pain recuit mais ah non c'est ok c'était la quête qui m'en donnait je n'ai rien dit auto tool station ça existe ça auto tool station vous connaissez pas ça nous servira pas mais auto tool station ok on la fera plus tard pour valider la quête mais ça enfin personnellement ça ne m'est pas utile qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire l'autonomous qu'un automate loot bag oui c'est vrai ou recevines sérieux c'est possible alors qu'il y a l'autosie photovolta xl ok watering can ça c'est pour faire pousser les trucs plus vite c'est un arrosoir watering can non c'est celui-là empty il faut juste un bol et on va faire cuire un petit peu de cobble ce qu'il nous en fallait quatre vache ça coûte cher quand même on infuse collium pareil on a iron et une bonne mille ça coûte cher aussi là ici ben voilà c'est déjà plein on est déjà à 64 stacks le maximum d'un barrel pareil il y a des upgrades si vous voulez les upgrades les barrels il faut mettre des structural upgrades qui vous voyez slot provided il vous donne des slots alors à chaque fois il faut les mettre dans l'ordre vous pouvez pas mettre direct euh il faut mettre dans l'ordre ceux-là il faut mettre dans l'ordre si vous voulez mettre un rang 3 il faut aussi mettre un rang 1 et un rang 2 avant et à chaque fois ça vous donne des slots donc si vous mettez jusqu'à rang 3 ça va avoir un slot la 3 donc vous en avez 4 et la 7 donc vous en avez 11 au total et ensuite vous pouvez utiliser ces slots avec des upgrades alors c'est ceux-là tout ceux-là donc vous avez le 1 vous voyez slot il utilise un slot et ça augmente la capacité de 64 stacks là par contre vous êtes pas obligé de mettre le 1 pour mettre le 3 pour mettre ainsi de suite vous pouvez mettre directement le 9 par exemple et là ça augmente 560 enfin x9 il y a aussi un truc qui est pratique c'est le void upgrade qui lui dès que c'est full il drop bon ça c'est un truc créatif ça enfin voilà il y a plusieurs trucs on s'en servira un petit peu mais pas tant que ça d'ailleurs hop on remplit ça merde j'en avais déjà sur moi en fait ah bah c'était trop tard euh tac hop c'était comme ça oui ah peaceful madame les merde j'avais pas vu watering can et celle là c'est pas peaceful ok j'avais pas vu le peaceful bon c'est pas grave ça va tisser un petit peu d'iron mais on en a plein et une bonne 1000 une bonne bonne 1000 comme dit réservator ce type m'a rendu fou avec la bonne bonne 1000 tac et voilà on a un bag ça pourra nous servir un jour ah bah j'avais déjà eu je me rappelle tac tac alors qu'est-ce qu'il nous demande après un juisseur ça on fera plus tard c'est pour faire du jus si ça porte bien son nom et là ok oui bon on se mettra à la culture un peu plus tard est-ce qu'on a débloqué d'autres trucs alors ça il y a toujours le bouquin qu'il faut faire en premier et hop faut aller dans le nether ok ça on verra plus tard ah oui d'accord ça c'est le truc qui nous envoie ailleurs ok ça marche bon on va se concentrer plus sur celui-là enfin quoi que non on sera obligé d'aller dans la technologie puisque après on va chercher un peu plusieurs choses de toute façon vous verrez déjà de de l'énergie tout simplement je pense qu'on fera ça au prochain épisode donc voilà épisode un peu plus vieux j'espère quand même qu'il vous a plu qui vous sera utile et puis donc si ça vous a plu un petit pouce bleu et puis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501